Bien, merci. Alors la reprise se fait, elle doit se faire avec l'inertie qui va bien. Donc nous revoici et effectivement pour introduire la table ronde qui va suivre, j'ai deux planches rapides, trois planches rapides à vous proposer, à vous montrer, qui reprennent quelques éléments clés d'une étude que nous avons lancée avec le Sintang RIO sur les problématiques des co-responsabilités des systèmes connectés et des objets connectés. Donc c'est une étude qui n'existe à ma connaissance nulle part ailleurs. On défriche le terrain et on essaie d'interroger les directeurs de projet sur ce qu'ils font en matière des co-responsabilités. Voilà le principe. Alors elle est née à ses débuts, donc on a quelques réponses. Mais j'ai pu consolider quelques-unes des réponses avec l'étude révélation dont j'ai montré des éléments ce matin. Ce que je vais vous montrer est relativement, sur le plan statistique, relativement crédible et correct en termes de poids. Voilà. Alors, on va avancer. Premier point que je voudrais évoquer, qui va donner évidemment de l'eau, amener du lot au moulin de la table ronde, c'est le problème de la taxonomie de l'éco-responsabilité. Je n'ai pas trouvé, moi, encore, c'est peut-être beaucoup trop tôt, de classifications faites autour des différents items de l'éco-responsabilité, des systèmes connectés. Je n'en ai pas trouvé. Je pense qu'il y a des organismes qui doivent se pencher dessus. Et alors, n'ayant rien trouvé, notamment dans le cadre du Sintank, on s'est mis à nous-mêmes lister, à regarder comment classer les différents items de l'éco-responsabilité. J'ai trouvé, moi, mais il y en aura probablement d'autres à affiner, mais j'ai trouvé quatre composantes principales. la composante bilan carbone, qui a déjà son nom qui est dépassé. En fait, je regardais il n'y a pas longtemps. Vous savez ce qu'il y a forcément, les professionnels, dans un bilan carbone ? Quels sont les paramètres qui permettent de calculer le bilan carbone ? Et on se rend compte, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était très intéressant de parler de l'eau. On se rend compte que, à ma connaissance, dans le bilan carbone, il n'y a pas les consommations en eau, si je ne m'abuse. Peut-être que les professionnels me rectifieront, mais vous voyez, déjà, le mot bilan carbone, il est déjà un petit peu galvaudé. Il va falloir éclaircir tout ça. Et pourquoi je parle de l'eau, tout d'un coup ? Parce qu'on sait qu'une puce à fabriquer, ça consomme autour de 30 à 50 litres d'eau. Donc, si on veut commencer, et un ordinateur nécessite 20 000 litres d'eau. Donc, si on veut vraiment commencer à s'amuser, à calculer d'une manière serrée les bilans carbone de systèmes connectés, on voyait ce matin, il y en a qui ont un million d'objets. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il va falloir aussi rajouter, ne serait-ce qu'aux propres critères de calcul du bilan carbone, des éléments un petit peu plus ouverts. Bon, là, je ne vais pas lister. J'espère que vous pouvez lire quelques éléments que j'ai mis. Donc, bilan carbone d'un côté, la problématique de durabilité des produits de l'autre. Ça, c'est les deux premières catégories principales. Puis, il y en a deux autres derrière. La problématique de réparabilité et la problématique de recyclabilité. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à exprimer ce qu'étaient les co-responsabilités. Alors, il y a des redondances, il y a des trucs absents, etc. Bon, je l'ai fait. On l'a fait. D'ailleurs, Célia a travaillé avec moi un moment dessus. On l'a fait avec nos moyens. Je pense qu'on ne sommes pas des spécialistes du truc, mais on voit bien qu'il y a tout ce travail à faire et à intégrer. Alors, ça va effectivement de l'électronique. Ça passe évidemment par le software aussi. En matière notamment de recyclabilité, on a des problématiques autour du software, autour du problème des boîtes noires, problème des bouts de soft qu'on pourrait récupérer, etc. pour ne pas tout redévelopper, etc. Il y a plein d'items à prendre en compte. J'accélère pour ne pas me mettre. Ça, je vous l'avais montré ce matin. C'est ce que j'appelle le monstre. L'idée, je répète, je demande au directeur de projet quelles sont vos priorités quand vous conduisez un projet IoT ou système connecté. Un, satisfaire au cas d'usage. Deux, les performances techniques. Trois, des problématiques autour du déploiement et de la sécurité. Et puis, un petit peu plus bas, vous voyez les flèches. J'ai mis des flèches vertes parce que je trouve que c'est déjà pas mal. La problématique de recyclabilité en fin de vie est quand même une priorité au moment du déploiement du projet, de la construction du déploiement du projet. La problématique de durabilité aussi. Et puis, réparabilité, par contre, et éco-conception, pour lancer le sujet, restent relativement modestes dans ce classement. Et ça, c'est quand on leur met tous les critères, tout ce dont ils doivent s'occuper, tout ce qu'ils doivent peu ou prou prioriser lorsqu'ils développent un projet IoT. Alors, on a été plus loin avec l'étude, évidemment, pour essayer d'aller chercher des éléments. Et je m'arrêterai sur ces deux prochains slides. On leur demande qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure spécifique visant l'éco-responsabilité. Vous voyez, ce n'est pas la même question que tout à l'heure où ils étaient sur le projet en général. Et là, on voit un petit peu les réponses s'afficher. On voit qu'aujourd'hui, c'est le passage de l'information à l'intention et de l'intention à l'action. Vous voyez, il y a une sorte de chemin vertueux. Voilà, en gros, le chemin à ce que ça donne aujourd'hui. En réponse, en nombre de réponses, on a effectivement des directeurs d'objets qui disent qu'on s'occupe de l'éco-responsabilité quand on peut, c'est-à-dire sur les espaces qui nous restent. Vu les combinatoires, notamment technologiques, qu'il y a sur un projet connecté, bon, le quand on peut, à mon avis, ça ne doit pas être aussi fréquent qu'on ne le croit. Il y a quand même 20% qui disent oui, l'éco-responsabilité, c'est notre driver. Il y en a quand même, ce que j'appelle les convertis, voire même les prosélites. Et puis après, on a une série de réponses qui montrent qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire et des réponses intéressantes. par rapport au fait que le donneur d'ordre, souvent, ne met pas dans son cahier des charges la pression sur l'éco-responsabilité. Puisque c'est d'abord le cas d'usage, je pense, et les performances techniques. Et puis, il y a le ROI, il y a l'idée du coût aussi. Donc voilà. Donc, les empêcher, c'est la troisième catégorie qui apparaît dans cette étude. Last but not least, et je laisse la parole dans deux secondes. Alors, ce n'est pas tout à fait la même planche que tout à l'heure, mais on voit plus spécifiquement des priorités qui apparaissent. Les directeurs de projet travaillent sur les problèmes des batteries et de l'énergie, mais je crois que ce n'est pas le vrai sujet, la batterie et l'énergie. C'est un sujet, bien sûr, mais ce n'est pas le vrai sujet de l'éco-responsabilité. C'est autre chose. C'est une composante du système, mais ce n'est pas une composante de l'éco-responsabilité. Sinon, la durée, évidemment, de la batterie. Donc, on voit là un petit peu ce sur quoi, comment ils priorisent. Et effectivement, il y a la priorité donnée sur les aspects durabilité, bilan carbone. Voilà. Puis, d'une manière moindre, la recyclabilité qui est très complexe. Voilà. Je n'arrête là. Je vais laisser la parole. Ça lance, j'espère, Célia, la table ronde. Il y a peut-être quelques idées à reprendre. Je vous souhaite un bon débat. Merci beaucoup, Philippe, pour la présentation de l'étude. Alors, on voit justement, là, dans les slides présentés, que pour tout ce qui est l'éco-responsabilité, c'est très large. Il y a plein de notions. Et moi, pour cette table ronde, je voulais vraiment axer sur l'éco-conception. Parce que, justement, avec la crise énergétique, on parle beaucoup d'économie d'énergie. Et quand on parle justement de sujets pour l'IoT, on pense immédiatement aux résultats. Il y a notamment la détection des fuites d'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, ou les consommations électriques évitées. Mais par contre, il faut aussi penser que les objets connectés en eux-mêmes sont aussi concernés. Et que les acteurs doivent envisager comment faire des économies d'énergie dans le système à proprement parler. Donc, pour savoir justement quels sont les critères auxquels il faut penser pour l'éco-conception et mettre en avant les pratiques sur ce sujet, nous accueillons justement Brice Cruchon, PDG de Dracula Technologies, dont l'entreprise s'implique justement dans les économies d'énergie des objets connectés par l'énergie harvesting. Nous accueillons aussi Benjamin Canaguet, éco-design directeur de Schneider Electric, qui supervise la démarche du groupe et qui s'est engagé justement dans cette démarche au sein industriel. Et enfin, Erwann Fangat, coordinateur de pôle au service éco-conception et recyclage de l'ADEME, qui travaille lui aussi sur un référentiel lié à l'éco-conception des objets connectés. Alors justement, pour commencer avec vous, monsieur Fangat, l'ADEME a publié en mars un rapport sur l'impact du numérique et des objets connectés. Donc, pouvez-vous présenter brièvement les conclusions de ce rapport, indiquer si l'éco-conception de l'IoT a un réel impact et quelles sont vos actions sur cette thématique ? Oui, merci Célia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je travaille à l'ADEME, qui est l'agence pour la transition écologique. Et donc, je travaille au sein du service éco-conception et recyclage avec des problématiques liées à l'éco-conception de manière globale, des problématiques liées aussi au recyclage et puis un pôle que je coordonne sur la durabilité des produits et le numérique. Et effectivement, sur le numérique, on agit sur trois axes. Alors, est-ce qu'on... Voilà, on agit globalement sur trois axes, sur les questions numériques. Le premier axe, c'est la sensibilisation des publics, de tous les publics, aussi bien les consommateurs, mais aussi les collectivités et puis les entreprises. Et pour ça, on a développé tout un tas d'outils et notamment un MOOC qui a été développé avec l'INR, l'Institut numérique responsable et qui est disponible sur notre site de sensibilisation à ce que c'est que le numérique responsable. Et donc, tous les collaborateurs des entreprises peuvent aller se former. Ça dure 30 minutes. C'est une première sensibilisation à ces questions-là. Et puis, un site qui s'appelle longuevieauxobjets.gouv.fr avec une rubrique spécifique au numérique et tout un tas de documents qui sont téléchargeables et notamment un kit de communication pour le numérique responsable. On accompagne aussi l'éco-conception à travers nos financements. que ça soit des projets R&D jusqu'à des projets plus classiques. Et donc là, je vous invite à aller sur la plateforme Agir de l'ADEME. Il y a des financements ADEME pour accompagner les entreprises à faire de l'éco-conception au global et plus particulièrement faire de l'éco-conception numérique. Et puis, le troisième axe, c'est un axe sur la connaissance. Et donc, on travaille beaucoup sur des méthodologies communes, sur des référentiels, sur des bases de données. Et puis, on mène un certain nombre d'études, notamment des études ACV, analyse de cycle de vie. Et notamment une qu'on vient de terminer et qu'on a menée avec l'ARCEP depuis deux ans, qui est disponible sur notre site internet pour mesurer les impacts environnementaux du numérique en France avec une méthodologie analyse du cycle de vie. méthodologie qui a fait l'objet d'une revue critique par des tiers et avec une analyse multicritère. Donc, on va regarder toutes les phases du cycle de vie du numérique. Donc, la phase de fabrication, il faut évidemment fabriquer et extraire de la matière pour fabriquer les objets. La phase de distribution, bien souvent, ces équipements numériques sont fabriqués en Asie et utilisés en France. La phase d'utilisation et notamment la consommation électrique et puis la phase de fin de vie. Et puis, sur trois grandes briques, la brique des équipements, donc les télévisions, les smartphones, les objets connectés, les ordinateurs, les réseaux, donc les réseaux fixes ou les réseaux mobiles et puis la dernière brique étant la brique centre de données ou data center. Alors, ce que nous, les principales conclusions de cette étude, c'est que, bien que le numérique soit, enfin, on pense que tout est dématérialisé, les impacts environnementaux sont très loin d'être négligeables puisque c'est 17,2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2020, ce qui représente un peu plus de 2,5% de l'empreinte carbone nationale. On est sur des données qui sont quand même assez importantes. 2,5% de l'empreinte carbone nationale, c'est un peu plus que le secteur des déchets entiers et c'est également équivalent au secteur de l'aviation. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est que, quand on regarde sur les différentes briques, eh bien, la majorité des impacts, c'est la fabrication des équipements. Donc, 79% de l'impact carbone est lié aux équipements et puis, quand on regarde sur toutes les étapes du cycle de vie, la majorité des impacts, 78%, a lieu dans la phase de fabrication. Donc, ça, ça veut dire que pour agir, pour limiter les impacts environnementaux du numérique, il faut agir prioritairement sur la partie fabrication des équipements et donc, allonger et utiliser le plus longtemps possible ces équipements parce que plus longtemps vous allez utiliser des équipements, moins vous allez en fabriquer de neuf et plus vous allez réduire vos impacts. Et donc, l'allongement de la durée d'usage, ça passe par la réparation, ça passe par le réemploi, ça passe par utiliser plus longtemps ces équipements ou ça passe aussi par utiliser des équipements reconditionnés. Le troisième mentionnement de cette étude, c'est que quand on regarde les impacts environnementaux du numérique, il y a certes les impacts en termes d'empreintes carbone, mais il y a aussi d'autres indicateurs qui sont tout aussi importants et notamment l'indicateur de consommation de ressources. Il y a beaucoup de métaux, notamment dans les équipements numériques, dans un smartphone, on retrouve une cinquantaine de métaux avec des vraies questions qui vont se poser sur justement la disponibilité de ces métaux avec aussi des compétitions d'usage qui vont arriver entre la transition écologique qui utilise globalement ces mêmes métaux et la transition numérique et des risques de pénurie dans les années à venir avec des métaux qui sont bien souvent extraits dans moins de trois pays avec donc des possibles conflits géopolitiques qui peuvent arriver. La consommation d'énergie aussi qui est importante puisque c'est 10% de la consommation électrique française, quasiment 49 TWh par an et puis la mobilisation de ressources pour un smartphone par exemple qui doit faire 200 grammes, il faut mobiliser 200 kilos de ressources et donc quand on multiplie par le nombre d'équipements en France on arrive à des données assez importantes. La suite de cette étude c'est une analyse prospective à 2030 et 2050 donc on a d'abord évalué un scénario tendancier sur la base des tendances actuelles et ensuite à partir de ce scénario tendancier on a fait varier les indicateurs dans le modèle qui a été développé dans la première partie de l'étude et puis pour la partie 2030 on a fait varier différents scénarios avec deux scénarios d'éco-conception un éco-conception modérée et un éco-conception généralisée et puis un scénario de sobriété numérique donc qui mêle en plus du scénario d'éco-conception généralisée des actions aussi pour limiter notamment le nombre d'équipements et puis un deuxième exercice à 2050 qui est basé là lui sur le travail qui a été fait par l'ADEME qui s'appelle Transition 2050 qui vise à mettre en place quatre chemins pour arriver à la transition à la décarbonation de la France en 2050 et la neutralité carbone avec quatre visions différentes une vision qui va d'une économie très sobre et frugale jusqu'à une vision tout numérique qui permet de décarboner tout ça d'autres secteurs donc les résultats à 2030 et bien on a une croissance de 45% des émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030 on arriverait à 25 millions de tonnes et ce qui est intéressant c'est que dans les scénarios d'éco-conception généralisée ou le scénario de sobriété numérique le scénario de sobriété numérique ce qu'on voit c'est que par rapport à 2020 on a plutôt là une diminution puisqu'on passerait de 17 millions de tonnes à 14 millions de tonnes donc on voit qu'en ayant des actions d'éco-conception soit modérées soit généralisées ou de sobriété numérique on arrive à diminuer quand même l'empreinte carbone alors qu'on est dans une tendance qui augmente sur le secteur du numérique et d'ailleurs c'est un des seuls secteurs qui voit notamment ces consommations de gaz à effet de serre augmenter contrairement à tout un tas d'autres secteurs comme l'industrie ou le transport qui normalement devraient baisser dans les prochaines années ça c'est les résultats du scénario à 2050 donc là on voit une augmentation extrêmement importante dans le scénario tendanciel puisqu'on passerait de 17 millions de tonnes en 2020 à 49 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050 et puis suivant les scénarios de l'ADEME le premier étant dans la génération frugale qui est basée sur un changement de mode de société beaucoup plus sobre là on voit par contre une diminution de 46% des gaz à effet de serre et par contre dans le scénario Paris réparateur qui est le scénario où on continue sur nos modes de vie actuels et on mise tout sur la technologie et le numérique pour décarboner les autres secteurs pour arriver à la neutralité carbone on voit par contre une explosion et des consommations de métaux et de ressources et aussi la consommation électrique et puis aussi l'empreinte carbone qui monterait à 80 millions de tonnes alors ça c'est un petit focus sur la partie équipement et ce que vous voyez en rose c'est justement les objets connectés et c'est un des inducteurs principaux de la hausse d'ici 2030 et surtout 2050 de l'impact environnemental du numérique c'est l'explosion qui va arriver des objets connectés on est à peu près aujourd'hui à 250 millions d'objets connectés en France on arrivera à 3 milliards 6 en 2050 dans un scénario tendanciel donc une multiplication par 15 avec derrière des impacts qui sont liés notamment à la fabrication de tous ces objets mais aussi qui sont liés à l'augmentation assez importante du volume de données à héberger et donc derrière des data centers et des émissions qui sont associés notamment pour les refroidir et puis dans le scénario Paris réparateur là on explose le nombre d'objets connectés puisqu'on arrive à un facteur fois 43 et donc c'est ce qui explique aussi cette augmentation très importante des impacts environnementaux voilà donc j'en ai parlé peut-être un peu on pourra peut-être y revenir mais l'ADEME finance les projets d'éco-conception aussi bien sur la partie R&D on a un programme qui s'appelle Perfecto et on a d'ailleurs dans le cadre de ce programme un projet spécifique aux objets connectés dans l'industrie 4.0 pour éco-concevoir justement des objets connectés pour gérer et faire de la maintenance notamment prédictive des machines de découpe et puis ensuite des projets plus classiques de financement en éco-conception Merci beaucoup pour la présentation et pour tous ces chiffres et justement pour revenir sur ce que vous disiez sur l'allongement de cycle vie des objets connectés en général la batterie a un problème donc du coup c'est vrai que l'énergie revesting représente une bonne solution et je voulais voir avec vous Brice Cruchon comment est-ce que vous travaillez sur l'éco-conception et est-ce que vous pouvez revenir sur l'énergie revesting sur comment ça fonctionne et quelles sont les principales questions des clients Oui bonjour à tous je suis Brice Cruchon CEO de Dracula Technologies chez Dracula Technologies en fait on a dès la création on a pensé éco-conception aujourd'hui on fait des modules photovoltaïques organiques par impression jet d'encre donc l'idée c'est de consommer le juste nécessaire en termes de matière pour pouvoir produire et répondre aux spécifications électriques de notre client pourquoi on a pensé à l'éco-conception dès le début c'est la première chose c'est que les encres on a déjà travaillé sur les encres puisque l'encre en elle-même était pour pouvoir l'imprimer à base de solvants halogénés donc pas très sympathiques pour l'environnement et donc on est passé sur des solvants à base d'alcool ou à base d'eau et surtout avec un objectif que notre produit soit recyclable ça c'est un point important puisqu'aujourd'hui tous les panneaux photovoltaïques classiques sont assez complexes à recycler et donc on a pensé dès la création de Dracula à ce que notre produit puisse être recyclable et maintenant on réfléchit même à travailler sur du recycler pour pouvoir produire nos propres modules en ce qui donc je reviens sur la définition d'énergie harvesting l'idée de l'énergie harvesting c'est de pouvoir collecter l'énergie qui est disponible localement et de la consommer pour l'utiliser à des fins soit des objets connectés ou d'autres objets en ce qui concerne nous notre mission notre vocation plutôt c'est de devenir une alternative durable à la pile pourquoi ? parce qu'en fait quand j'ai créé Dracula Technologies avec notre CTO le constat c'est qu'aujourd'hui la pile est un vrai désastre environnemental annoncez l'exercice